Avant de commencer la vidéo les potes, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, j'ai juste un truc à dire du coup, vous ne serez pas déçus. Avant de commencer la vidéo, s'il y a 100 likes, je t'offre un pot de Nutella, s'il y a 200 likes, je t'offre 2 pots de Nutella, s'il y a 300 likes, je t'offre 3 pots de Nutella, s'il y a 400 likes, je t'offre 4 pots de Nutella, et s'il y a 100 likes, je t'offre 5 pots de Nutella, logique. Donc voilà, pour participer c'est très simple, t'as juste à liker, donc 500 likes, 5 pots de Nutella. Et bien, salut à toutes et à toutes les potes, c'est Meiko, j'espère sincèrement que vous allez bien aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui les potes, je vais vous montrer 3 astuces du coup, pour gagner de l'argent facilement sur GTA V sans tricher, et oui, vous l'avez bien entendu, sans tricher, car oui, de base on fait beaucoup de glitchs, donc pour ceux qui aimeraient du coup gagner beaucoup d'argent et qui ont beaucoup de matériel sur GTA V, n'hésitez pas du coup à aller regarder les glitchs que je propose sur ma chaîne, ou tout simplement ceux qui sont pauvres, n'hésitez pas du coup à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, pour du coup savoir les 3 petites astuces que je vais vous conseiller pour gagner un petit peu d'argent et pour ensuite passer du coup sur du plus gros, du plus lourd, donc des glitchs d'argent. C'est parti, on va commencer du coup pour la première astuce, let's go ! Pour la première astuce les potes, on n'y pense pas souvent, mais il faut faire du coup chaque semaine les courses contre la monte qu'on nous propose, donc les courses contre la monte du RC Bandito et les courses contre la monte normales, d'accord ? Chaque course du coup vous rapportera 100 000$ juste en du coup battant un record, par exemple regardez c'est 2 minutes 5, et je vous assure du coup que la course contre la monte contre le RC Bandito c'est une des plus simples, d'accord ? Donc vous allez pouvoir gagner 100 000$, même des fois 200 000$ ou 300 000$ parce que des fois c'est triplé et doublé juste en faisant une course du coup de 2 minutes. Donc c'est parti, moi je vais faire la course, vous allez voir, même pas 2 minutes je vais pouvoir remporter 100 000$ car oui cette semaine il n'y a pas de double, de triple, etc. Et donc regardez les potes, j'ai gagné la course et j'ai remporté du coup 100 000$, donc 102 000$, vraiment j'ai gagné une énorme somme. Donc voilà, vous pouvez le faire aussi avec la course contre la monte normale, vous pouvez aussi la faire contre la course contre la monte contre le RC Bandito, sachant que la course contre la monte contre le RC Bandito est beaucoup plus simple que celle du coup normale. Après vous pouvez toujours regarder du coup des tutoriels sur Youtube si vous avez du coup envie de faire les courses facilement et rapidement. Donc voilà, on va passer du coup à la deuxième astuce les potes, c'est parti ! Deuxième astuce les potes, vous allez pouvoir vous faire 17 000$ toutes les quelques secondes, vous allez voir, c'est super simple et super rapide. Vous allez devoir vous rendre au même endroit que moi sur la carte, donc au niveau de la route 68 et on va devoir posséder un Sound King XL, d'accord ? Donc vous pouvez l'acheter sur Soutan Saint Andréa Soto, ça ne coûte pas très cher mais vous pouvez aussi le trouver dans la rue si vous n'avez pas envie du coup de payer un Sound King, d'accord ? Voilà, vous pouvez vous balader vers le désert et vous trouverez à mon avis un Sound King, vous l'enregistrez et une fois que vous l'aurez, vous allez du coup pouvoir faire la manipulation, d'accord ? Vous allez vous rendre du coup au niveau de la route 68, vous allez devoir rouler et vous rendre jusqu'au niveau du Los Santos Custom, donc jusqu'au niveau du parking où il y a du coup le Sound King rare, d'accord ? Vous allez voir. Donc je vais lancer tout doucement, il ne faut pas y aller trop vite sinon le véhicule il va déspawn, donc voilà, vous allez tout doucement le temps que le véhicule spawne, hop ! On va mettre du coup notre caméra côté Los Santos Custom pour ne pas regarder le niveau du parking à gauche, d'accord ? Donc voilà, on met caméra côté Los Santos Custom, du coup à droite, on y va tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et dès qu'on est au niveau du Los Santos Custom, on tourne la caméra vers la gauche et regardez, il y aura du coup normalement un Sound King XL, du coup, customisé. Donc soit c'est un jaune, soit c'est un bleu, d'accord ? Le bleu il se revendra plus cher, mais le jaune un peu moins cher, mais bon voilà, c'est pour 1000$, on s'en fout un petit peu, d'accord ? Donc voilà, je vais me rendre du coup au niveau du Los Santos Custom et je vais pouvoir aller le vendre, ok ? Je crois que c'est 17 000$, un truc comme ça, si vous le vendez, c'est pas, voilà quoi, c'est quand même pas mal 17 000$ en quelques secondes pour ceux qui n'ont pas d'argent et qui veulent s'acheter des petits véhicules ou customiser quelque chose, ok ? Donc voilà, 17 700$, hop, je vends et puis voilà, directement vendu. Par contre, en revanche, les potes, faites attention parce que quand vous vendez les véhicules de Penji, vous avez du coup une, je crois que vous devez attendre 45 minutes avant de pouvoir revendre du coup un véhicule de Penji. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire cette manipulation et ce qu'il faut faire tout simplement, c'est qu'il faut du coup sauvegarder les véhicules dans votre garage et ensuite les vendre, d'accord ? J'avais oublié de préciser, si je me rappelle bien, j'avais oublié de vous dire du coup qu'il faut se rendre ici du coup entre 10h et 16h, d'accord ? Donc heure GTA 5, ok ? Vous vous rendez du coup sur la route 68 entre 10h et 16h et normalement du coup, les Sand King spawneront au niveau du parking à côté de Los Santos Custom, d'accord ? Et donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du coup à la troisième astuce, c'est parti, let's go ! Chaque fois que je présente mes astuces, je propose toujours une activité AFK, celle-ci va pouvoir vous rapporter 60 000$ et 10 000 RP et si vous êtes plusieurs, vous allez pouvoir gagner encore plus d'argent et plus de RP, d'accord ? Donc voilà, je vais vous mettre du coup le lien de cette activité dans la description, je ne vous oublie pas les flemmards, ne vous inquiétez pas, vous aurez du coup cette activité dans la description. Vous la téléchargez, vous faites start en ligne, activité, jeu activité, favori, survie, c'est une survie, oui, preuve de survie, et vous allez lancer l'activité AFK survivale. Vous allez voir, c'est une des meilleures survies simples, rapides, d'accord ? Bon, elle est un peu longue celle-là, ce n'est pas la plus rapide, mais du coup ça permet en fait que vous puissiez du coup gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent au niveau de ses survies, d'accord ? Donc voilà, vous lancez l'activité, vous allez attendre la fin du chargement, vous pouvez du coup la lancer tout seul, ce qui est déjà pas mal, pas besoin d'être deux, d'accord ? Vous pouvez la lancer tout seul et les PNG vont mourir automatiquement, ce qui vous permettra du coup de vous faire de l'argent en illimité. Donc voilà, pour ma part les potes, je vais lancer du coup l'activité en solo, pas besoin de personne. Je vais vous montrer du coup comment bien gérer l'activité pour que vous ne vous fassiez pas exclure. Après, si vous avez envie de la jouer, vous pouvez bien évidemment la jouer, et bien évidemment vous pouvez prendre une batteuse et tuer tous les PNG, de toute façon c'est super rapide, super simple. Vous pouvez la lance-roquette, minigun, tout ce que vous voulez, et puis vous tuer tout le monde. Voilà, vous faites pas chier. Hop là, regardez, vous allez spawn, ce que vous faites en fait c'est super simple, c'est que vous appuyez sur carré du coup pour passer de l'autre côté. Si vous avez envie du coup de faire l'activité en AFK, d'accord ? Vous vous mettez derrière, et ce que vous faites c'est que vous bloquez votre joystick gauche et droite, du coup, et droit, pardon, pour que le personnage du coup bouge et ne se fasse pas exclure, d'accord ? Faut bien bloquer les deux joystick, car oui, si vous ne bloquez pas les deux joystick, et bien, il y a des chances que vous fassiez exclure un joystick, ça suffit pas, faut vraiment bloquer les deux, d'accord ? Donc voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo, regardez, vous pouvez tuer les autres, bon là je suis en visée libre, mais voilà. Vous pouvez tuer tous les PNG si vous avez envie, et puis vous allez voir en fait ils spawnent tous là-bas, et si vous avez envie de vous amuser, vous tuer tout le monde, et puis voilà. Et donc voilà les potes, c'était déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à commenter ce mec ou moi, je vous dis partout bien, allez ciao.